Dans l'actualité des régions maintenant, tout à fait autre chose, un mystère et une inquiétude qui continuent à grimper un peu partout depuis des mois. Des chevaux sont mutilés ou tués un peu partout en France. Onze enquêtes ont déjà été ouvertes, c'est encore à la une de plusieurs journaux ce matin. L'onde de choc s'inquiète le Télégramme qui évoque la consternation en Bretagne et ailleurs. Paris-Normandie se pose la question, qui massacre les chevaux ? En attendant de trouver la réponse, ceux qui en possèdent les surveils de très très près. À Autos-sur-Mer, on s'aide Maritime, Xavier Tauby et Antoine Vulliez. Constance, comme tous les matins, vient voir ses chevaux et vérifie ce jour pour la première fois son cadenas. On a posé le cadenas hier puisqu'on s'est aperçu que la barrière n'était pas fermée comme d'habitude. Et on a alerté les voisins et la gendarmerie. Les propriétaires sont inquiets autour de Dieppe. Sept agressions sont recensées, mutilations, oreilles coupées, mâchoires brisées et parfois décès. Le mode opératoire est similaire, des zones faciles d'accès, des chevaux isolés la nuit. Ces actes se sont succédés cet été et touchent aujourd'hui toute la France. C'est des faits horribles. S'en prendre à des animaux, sans défense, c'est quand même pas normal. Pas normal. C'est lâche. Dans ce centre équestre, Nathalie abrite une quarantaine d'animaux. Depuis la semaine passée, elle ne veut plus laisser les chevaux seuls dans les prairies. Depuis juillet, là, on a décidé de les rentrer. Tous les soirs ? Tous les soirs. Restent dehors les chevaux qui ne se laissent pas attraper. La solidarité s'organise aussi avec les voisins. Tous mes voisins connaissent mes heures d'ouverture et de fermeture du centre équestre et me communiquent automatiquement s'ils entendent une voiture. Il y a des rondes par d'autres voisins. Des enquêtes de gendarmerie sont ouvertes. Le délit d'acte de cruauté envers les animaux est puni de 2 ans de prison et de 30 000 euros d'amende. Cruauté et l'acheté, c'est incroyable cette histoire. Cruauté et l'acheté, c'est incroyable.